En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. « Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » « Moi, j'ai vu et je rends témoignage, celui-ci est le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. « Alléluia, 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 alléluia. » Ce texte est une merveille. Ce début de Saint Jean est tellement saturé de transcendance, de lumière, de vérité. C'est trop, évidemment, pour l'esprit humain. C'est comme quand on regarde le soleil, il y a trop de lumière. Vous savez, on ne voit pas les choses de Dieu parce que c'est toujours excessif. Il y a un excès de lumière, un excès d'amour, et on n'est pas encore, on n'a pas la capacité de recevoir tout ça. Jésus disait à une sainte, Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité et je me ferai torrent. » Donc il faut se faire capacité, il faut évacuer tout ce qui peut nous déranger, tout ce qui peut nous freiner, tout ce qui peut être gêné, remplir ce cœur. Vous voyez, c'est ça la vie, finalement. La vie, c'est ça. Tout ce qui peut remplir ce cœur de ce qui n'est pas nécessaire pour que Dieu déjà puisse nous remplir de sa lumière, de sa présence. Ici, eh bien, Jean arrive, il voit Jésus et il dit cette parole, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Déjà, tout est là. L'agneau de Dieu, c'est l'agneau pascal de l'Exode, bien sûr, l'agneau du sacrifice. L'agneau de Dieu, c'est le serviteur souffrant qui va payer la dette de nos péchés, qui va être la victime offerte en rançon, dira saint Paul après. L'agneau de Dieu, eh bien, c'est aussi l'agneau de Dieu vainqueur de l'Apocalypse, duquel jaillit avec le trône de Dieu l'Esprit, le fleuve de la vie. Nous le verrons. Eh bien, l'agneau de Dieu, c'est tout ça. L'agneau de Dieu, c'est aussi, mais là, c'est plus pour chacun de vous, je vous le donne dans votre cœur. Un agneau, quand on l'attrape, il ne se défend pas, il se laisse faire, il se sacrifie. Voyez quelle belle image, appris, appris la Bible, appris le prophète, l'agneau de Dieu, c'est ça, appris Jésus. Eh bien, prenez ce Jésus aujourd'hui dans votre cœur, il ne se défendra pas, il se laissera faire par chacun de vous. Même si on n'est pas encore parfait, même si on n'est pas encore vraiment sur le chemin, même s'il y a encore beaucoup de volonté propre, de résistance à l'Esprit, de dureté dans nos cœurs, plein de choses dont on a besoin d'être libéré, purifié, eh bien, prenez-le. Il est quand même à chacun de nous, il se laissera faire. Il s'offrira en sacrifice pour tous nos noms, il s'offrira en holocauste pour toutes nos négations. Il sera le oui de Dieu que chacun pourra redire avec lui dans notre cœur. Mes amis, que c'est beau, l'agneau vainqueur, la tendresse de l'agneau, il enlève le péché du monde. Et je dirais une chose pour commencer, en introduction, reconnaissons-nous pécheurs. Jésus cherche des pécheurs, Jésus cherche des gens qui ont besoin d'être libérés. Déjà, il nous le disait dans l'évangile d'hier, il cherche, il va à la maison telle qu'elle est, il va chez les vies, il va chez les publicains, il va chez les pauvres, il va chez chacun de ceux qui l'accueillent et qui laissent la porte ouverte. Il cherche des pécheurs, il cherche des pauvres, parce que c'est lui qui enlève le péché du monde. C'est lui qui enlève le péché du monde, le péché qui est dans mon cœur et l'oppression du péché. Le péché dans la vie où nous vivons, dans ce monde moderne, le péché nous fait sentir sa pression par les lois, par les mauvaises nouvelles. Encore l'un et l'autre me disaient des choses qui se passent aujourd'hui, tout ça, ça nous opprime, c'est un poids sur nos cœurs. Vous comprenez, c'est pour ça que nous louons le Seigneur avant la messe, pour nous libérer de toutes ces choses. Vous qui venez de l'extérieur, sachez que tous les dimanches, à partir de dix heures après le chapelet, pendant un quart d'heure, on loue le Seigneur, on chante le Seigneur, on loue, on proclame la victoire de l'agneau. Il est celui qui enlève notre péché, le péché du monde et l'oppression du péché sur nos vies. Amen. Il y a une petite phrase très très importante dans cet évangile, même pas une phrase, un mot. C'est extraordinaire. Et tout part de là. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Jean donc voit Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici, je l'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Vous comprenez ça, vous ? Comment il pouvait être avant Jean ? Puisque même la Vierge Marie, quand elle était enceinte de six mois, quand elle était enceinte de l'enfant Jésus, elle allait visiter Elisabeth, sa cousine, qui déjà avait le petit Jean depuis six mois. Donc le premier qui est né, c'est bien Jean le Baptiste. Pas vrai ? Et après est né Jésus. Il était. C'est-à-dire qu'ici, Jean proclame que Dieu est l'éternité de Dieu. Vous savez que l'éternité, mes amis, c'est la chose qui caractérise le plus la divinité. Rien, rien ne peut dire plus Dieu que le fait qu'il soit éternel, sans commencement, sans fin. C'est extraordinaire. Et c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans cette vie abondante de Jésus, nous qui sommes dans le temps. Regardez vos petites vies. Combien ça dure ? Deux minutes ? Trois minutes ? Une petite vie ? C'est rien ! Après c'est l'éternité ! Vous imaginez ? Deux, trois minutes ici-bas sur terre et pof ! L'éternité qui nous attend. Vous comprenez qu'il faut vraiment nous focaliser sur cette éternité. Et pas sur le petit train-train quotidien qui nous engloutit, qui nous englue, qui nous pèse, qui devient un poids et qui est une opacité. Vous voyez le problème de notre vie spirituelle, c'est que nous n'appréhendons plus les choses de Dieu. Nous sommes tellement englués dans le matériel à cause des sens. Je me rappelle ce théologien, un père dominicain, qui disait, nous, le problème qu'on a, les hommes, ce sont les sens. Les sens. Le sentir, le voir, le toucher. Parce que les sens nous droguent. Vous comprenez ? On est drogué par les sens. Regardez, par tout ce que nous propose le monde. Donc tout ça, ça bloque notre perception. Nous ne pouvons plus apprendre, appréhender, voyez, l'éternité, la sentir. Normalement, si nous nous vidons bien de nous-mêmes, et si nous faisons ce qu'il faut en écoutant Jésus dans l'évangile, nous allons avoir une perception intuitive de l'éternité qui est là, maintenant, déjà, ici, pour toi, pour moi. Ah ! Ça, c'est ça. C'est extraordinaire. Perception intuitive. On sent. Ce n'est pas une grâce sensible particulière. Ce n'est pas un frisson. Ce n'est pas... C'est seulement quelque chose qui est adéquat en nous à ce qui est vérité. La vérité. Une relation, voyez, avec quelque chose dans nous, en nous, qui est préparé pour ça, qui est disposé pour ça. D'ailleurs, Jean le Baptiste est le prophète qui va bien disposer le peuple. Vous vous rappelez ? Il a fait son boulot. Il a disposé le peuple pour qu'il puisse accueillir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voyez, donc, cette éternité, c'est ça qui est important. Il était. Il était, d'ailleurs, comme au commencement de saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement de la création. Puisque c'est le Verbe qui a tout créé. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. Et il est là. Il est là. Et Jean dit, le voilà. Jean dit, il est là. Pourquoi ? Parce qu'il va recréer l'homme. Celui qui est dans le Christ est une création nouvelle. Il va refaire l'homme. Donc, Jésus vient dans le temps. L'éternité entre dans le temps pour refaire l'homme, pour faire une nouvelle création, pour que la création aussi puisse continuer sa course. vraiment et reconnaître dans chacun de nous un fils de Dieu. Voyez, il vient tout. Il vient tout accomplir. Il vient tout faire. Il est là. C'est très important ce que je vous dis. Il est là. Parce que c'est dans la mesure où vous allez percevoir ce Jésus qui est là que tout va être changé. Alors, pour nous qui sommes nuls, qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, le cadre, vous le connaissez. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde doit me libérer de mon péché, me vider de moi-même. Et je dois voir qu'il est là. Il est présent. Il est présent. C'est-à-dire que toutes les choses que nous entendons dans la parole de Dieu sont en acte de se donner à nous. Ce n'est pas du passé. Je vous disais la semaine dernière, moi, ça me fait une belle jambe que Jésus a été baptisé dans le Jourdain il y a 2000 ans. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, je sois baptisé avec lui. Aujourd'hui, je veux mourir à mon péché. Aujourd'hui, je veux renaître dans l'esprit. Aujourd'hui, je veux être libéré des poids qui m'encombrent dans ma vie. Aujourd'hui, je veux que le brouillard se dissipe pour voir clair la destinée que Dieu a pour moi. Aujourd'hui, je veux être plein du Saint-Esprit pour vous partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux avoir une prière de feu qui fasse descendre le règne de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, je veux être avec tous mes frères dans une communion fraternelle pour que nous puissions chanter, louer, bénir le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne fermez pas votre cœur, dit la Bible. Donc, voyez, une perception que l'éternité est au milieu de nous. Mon cœur se désencombre. Nous sentons Dieu, nous voyons Dieu. Un saint dit, c'est la foi qui voit, la foi qui voit, la foi qui voit, la foi qui perçoit. Et là, qu'est-ce que je vais percevoir ? Bien, c'est qu'il est là. Il veut se donner à moi. Tout ce qu'on dit tout au long de l'année dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le baptême de Jésus. Aujourd'hui, c'est le témoignage de Jean, la semaine dernière de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus. La semaine prochaine, je ne sais pas, ce sera peut-être la pêche miraculeuse, ce sera peut-être les noces de Cana, ce sera peut-être la transfiguration. Tous ces moments sont des actes qui sont contenus en Dieu et qui veulent se donner à nous, qui veulent nous donner une communication spirituelle. Voyez ? Qui veulent nous transmettre quelque chose, qui veulent nous faire sentir quelque chose, qui veulent libérer quelque chose dans notre tête, dans notre esprit, dans notre intelligence. Et c'est ça, ce dont va parler Jean à la fin de cet évangile. Il va dire, moi je vous baptise dans l'eau, mais lui qui de toute éternité est, celui qui a tout créé, celui qui est la parole, celui qui est maintenant dans le temps, au milieu de nu, celui qui est accessible à tous par la foi, puisque nous sommes tous sauvés par la foi en Jésus-Christ. Il suffit, il suffit de croire, il suffit de croire, et bien celui-là, si tu veux, il te baptise dans l'Esprit-Saint. C'est-à-dire, il te fait toucher du doigt sa présence. Le catéchisme dit, et c'est ça d'ailleurs, dans l'Apocalypse 22, on voit que du trône de Dieu, il y a un fleuve qui descend et de l'agneau. Le fleuve de l'Esprit jaillit du trône, dit l'Apocalypse, l'Apocalypse 22, et de l'agneau. C'est cet agneau. Vous voyez, l'Esprit-Saint va jaillir du trône et de l'agneau. Et l'Esprit-Saint, c'est vraiment celui qui va nous faire percevoir les choses de Dieu, sentir les choses de Dieu, toucher du doigt les choses de Dieu. C'est celui qui déjà va nous donner les arts de notre héritage, dira Saint Paul, l'éternité bienheureuse. Vous comprenez, c'est très important, sinon on s'embête dans la vie chrétienne. On s'embête à la messe, on s'embête à la prière, on s'embête avec le chapelet, on s'embête et on s'embête et on s'embête et on s'embête. On en a marre de s'embêter. Pas vrai ? Moi, je veux passer un bon moment avec Dieu tant que je vis sur terre. Je ne veux pas passer un bon moment avec Dieu seulement avec une bonne bouffe, un bon gigot, une bonne coupe de champagne ou changer de voiture et tout ça. Bon, ça oui, mais je ne veux pas amener tout ça au ciel. Je veux passer du bon temps avec mon Dieu. Je veux être un bon vivant. Vous voyez, un jour j'avais quelqu'un qui m'avait dit ça d'un prêtre. C'est un bon vivant. Je lui ai dit, c'est bien. Voilà, moi aussi, je veux être un bon vivant. Un bon vivant avec Jésus. Un bien vivant. Pas vrai ? Vous aussi ? Vous avez raison. Profitons du temps présent, comme dit l'apôtre Paul. Alors, je reviens. Ça, c'est très important. Donc, tous les actes de Jésus, ce que je vous parle maintenant, c'est disponible. Comment ? Le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut que ce fleuve me touche. Là, à la paroisse de Blaye, nos amis font le parcours alpha. Quel est le but du parcours alpha ? Vous pouvez y aller. C'est à commencer. Eh bien, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance pendant dix semaines, avec un bon repas, c'est sympa d'ailleurs, bien servi, avec beaucoup de joie et d'humilité par les serviteurs, on nous parle du bon Dieu. Il y a une journée l'Esprit-Saint aussi. Il y a une journée sur l'Esprit-Saint pour être touché. Il faut être touché. Talenteo, des pasteurs selon mon cœur, c'est pour les prêtres. Ils vont à Paris, ils vont à droite, ils vont à gauche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie d'être touchés. Ils cherchent l'Esprit-Saint. Voyez, tout ça, ce sont... Mais en fait, c'est ce que Dieu veut faire chez toi. Si tu rentres dans ta chambre, dis Jésus, tu peux être béni par le Saint-Esprit aussi, puisque le Père voit dans le secret ce dont tu as besoin. Il suffit de prier. Il suffit de prier. Et alors là, le catéchisme dit que le Saint-Esprit, c'est l'énergie transformante des actes de l'Esprit-Saint. L'énergie transformante des actes de l'agir de l'Esprit-Saint. Voyez ? L'énergie, le feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu. C'est le feu, dit le catéchisme, qui va nous toucher dans notre cœur. Regardez, le feu, ça transforme tout. Le feu, ça transforme le métal. Le feu, ça transforme le bois en cendre. Le feu, ça brûle. Le feu, ça change la matière. Vous êtes d'accord ? Mais nous, on pense toujours qu'il n'y a que des matières spirituelles. Mais notre être intérieur, ton cœur, ton intelligence, c'est aussi de la matière. C'est de la matière psychique. C'est de la matière intérieure. C'est ton cœur. Tout ça, c'est de la matière. Mais cette matière, il n'y a que quelque chose. Seulement quelque chose de spirituel qui peut la toucher. Eh bien, c'est le Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Le catéchisme nous parle d'une transformation spirituelle parce que le feu du Saint-Esprit, eh bien, c'est ce qui agit et qui nous touche dans notre être intérieur, l'homme intérieur. Voyez ? C'est là qu'il faut être touché, mes amis. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise dans l'eau. Lui va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Si vous retenez ça, vous avez tout compris. Vous allez rentrer chez vous et vous allez dire « Seigneur, j'ai besoin que le feu de ton Saint-Esprit transforme ma matière, transforme comme le feu transforme le bois et le métal. J'ai besoin maintenant d'une touche. Je vais aller à Talenteo, je vais aller au parcours Alpha, je vais aller à l'adoration du Saint-Sacrement, je vais prendre un cours. Ah, je vais aller à une messe. Je me réjouissais cette semaine parce que j'ai vu que Mgr Opetit, archevêque de Paris, fait maintenant des messes de libération, des prières de libération et de guérison. Extraordinaire. Pourquoi ? Pour être touché. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt commencer ici aussi. Pour être touché. Les gens vont venir et ils vont dire « J'ai besoin d'être touché, je suis malade. J'ai besoin d'être touché, j'ai des problèmes d'alcool. J'ai besoin d'être touché, je suis triste et déprimé. J'ai besoin d'être touché, j'ai mal à la hanche. J'ai besoin d'être touché dans mon cœur, dans mon corps. J'ai besoin que Dieu me dise comment vivre cette maladie, comment vivre cette séparation, comment vivre cette solitude. J'ai besoin d'être touché parce qu'il me manque la joie. Je ne pète pas la santé spirituelle. Vous comprenez ? Mes amis, je vous dis ça. Parce qu'on n'a qu'une vie pour être des bons vivants. Et sans le Saint-Esprit, sans ce feu qui nous touche, on ne sera jamais des bons vivants. On sera triste. Et on ne rendra personne heureux. Ce n'est pas compliqué. C'est gratuit en plus. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde veut nous baptiser dans le Saint-Esprit. Il est ici, il est là, il est présent. Eh bien, on va lui demander maintenant, tout simplement. vous êtes d'accord ? Il faut passer à la pratique, il faut passer aux choses concrètes. Moi, j'ai parlé. Est-ce que vous croyez cette parole ? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, Dieu peut changer ta vie ? Dieu peut changer ton couple ? Dieu peut changer ta vie de petit garçon, de petite fille ? Dieu peut changer ta vie de mère de famille, de grand-mère ? Dieu peut changer ta vie les années qui te restent ? Et tu peux vivre ces années comme quelque chose de merveilleux. L'homme a été créé pour le merveilleux de Dieu. Nous l'avons abandonné, nous l'avons perdu parce que nous avons tous été victimes du péché de nos premiers parents. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, est-ce que tu veux être renouvelé dans ton cœur par la puissance du Saint-Esprit ? Aujourd'hui, est-ce que tu veux que le Saint-Esprit touche ta matière intérieure, ta matière spirituelle, cette être intérieure qui est tellement merveilleux, beau, cette âme, comme on dit, est-ce que tu veux qu'elle soit visitée par le fleuve de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit qui jaillit de l'agneau et du trône de Dieu ? Est-ce que tu veux que ce feu du Saint-Esprit te transforme ? Est-ce que tu veux sortir de cette Église en louant Dieu, en chantant ? Cette semaine, il y a eu plusieurs témoignages, mais il y en a un qui m'a beaucoup touché. Un homme qui m'a dit que hier, la messe de dimanche dernier, quand nous avons chanté et prié juste à la fin de l'Homélie, il a senti un feu dans son cœur, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, il ne pouvait plus s'arrêter de pleurer et il a été se confesser et sa vie a changé. Eh bien, mes amis, c'est gratuit. Demandons au Seigneur aujourd'hui, maintenant, de nous visiter. Regarde ton cœur. Regarde ta vie. Tout est possible à celui qui croit, dit Jésus. je peux te purifier, je peux te consoler, je peux te libérer, je peux te rendre la joie. Demande-le-moi maintenant et je te le donnerai. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous prions pour tout ce que nous besoins du Seigneur. ne priez pas seulement pour vous. Priez pour les autres et vous allez recevoir la même chose. Demandez maintenant, dans votre prière, de rejoindre tous les hommes, toutes les générations, ceux qui croient pour Dieu, ceux qui n'ont pas au meilleur Jésus, ceux qui ont abandonné Jésus, ceux qui sont plongés dans le mal, dans la violence, dans la haine, dans le péché, dans l'erreur. Demandez maintenant, tous, unissez-vous en ce jour de prière commune, que le Saint-Esprit descende sur votre monde, que le Saint-Esprit descende dans les familles, dans les foyers, dans les écoles, partout, partout où il y a des hommes. Il y a l'amour de Dieu qui les poursuit sans relâche, parce que Dieu ne veut rien faire sans l'homme. Il ne veut rien faire sans l'homme. Il veut tout faire avec l'homme. Et il a besoin de le baptiser dans l'esprit pour que cet homme retrouve sa dignité, son rang. Vient l'esprit du Seigneur, mon âme soit de toi. Vient l'esprit du Seigneur, amène-nous par l'accord. Vient l'esprit du Seigneur, amène-nous par l'esprit du Seigneur. Demandons l'esprit sur les écoles où les enfants sont tellement sous l'oppression du mensonge, du danger. Demandons l'esprit sur les collèges, les lycées. Demandons l'esprit sur toute notre jeunesse, en France, bien sûr. Tous ces petits pauvres qui ne savent pas où ils vont et qui ne connaissent pas la cour inférie de Jésus. Demandons l'esprit sur toutes les femmes qui sont enceintes, qui sont sur le point d'accoucher. Demandons, nous tous ici, unissons-nous la prière plus fière de tous les saints pour que l'esprit les visite, les remplisse de lumière, de paix, de joie, les baptise, les limètre. Demandons l'esprit saint. Demandons l'esprit saint. Demandons l'esprit saint. Pour finir, je demande l'esprit saint sur vous tous qui aujourd'hui, ici ou à travers le web, écoutent cette parole de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et qui nous baptise dans l'esprit saint. Je prie pour chacun de vous pour qu'aujourd'hui vous soyez renouvelés dans l'esprit, pour qu'aujourd'hui vous vous rappeliez. Et comme dit la Bible, que renouvelons cet appel dans votre cœur que vous soyez fortifiés et vainqueurs. Dieu vous a appelés chacun à vaincre le mauvais, à triompher du monde. Il vous donne l'esprit saint maintenant pour que toute peur s'éloigne de vos cœurs et que vous soyez ces joyeux témoins de la résurrection du Christ. Que vous ayez des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence, tous les dons et tous les charismes nécessaires pour affronter les mensonges du monde et le mauvais afin qu'il soit sous vos pieds. N'ayez pas peur, il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui dites oui et soyez renouvelés dans la grâce de votre baptême, dans le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amène l'Esprit du Seigneur, mon âme, assois de toi. Viens l'Esprit du Seigneur, amène l'Esprit du Seigneur. Dieu, je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.